Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 février 2020. Réoumi Cotillan constate un haut voltage de mécontentement social et alerte. Attention à la brûlure, l'électricité s'exclame à sa une ce journal. Selon l'analyste de Réoumi, le seul vrai contestataire qui aujourd'hui attise le feu et empêche les autorités de dormir du sommeil du juste, c'est Guimari Usagna. Le leader de Frappe France Dégage dérange parce qu'il a une détermination très forte dans l'engagement citoyen et ne recule pas devant le danger et il nous semble que c'est justement pour cette raison qu'il fallait le neutraliser. Les cris du palais ont été un prétexte et tout le scénario qui s'en est suivi. Nous redoutons même une préméditation car si les autorités l'avaient vraiment voulu, il ne serait jamais arrivé au niveau des cris du palais, écrit Hassan Sombre qui rappelle que le peuple sénégalais a ceci de particulier qu'il est pacifique et respectueux de l'autorité, même si on peut déplorer certaines déviations dans les comportements quotidiens. Mais cela ne veut pas dire qu'il accepte le fait accompli. Attention alors à la brûlure de l'électricité. La dernière manifestation organisée ce vendredi 31 janvier a encore drainé du monde. Il se trouve en effet que les Sénégalais dans leur immense majorité rejettent cette hausse incompréhensible et sans doute mal justifiée, lit-on également dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Justement, le quotidien La Tribune évoque les vraies raisons de l'augmentation de l'électricité et rapporte un tas de révélations. A sa page 4, le journal du groupe Déméga note que le débat autour de l'augmentation du prix de l'électricité n'est pas prêt de s'estomper. Si le collectif Nyonlanc-Nyonbagne poursuit son combat à travers des manifestations pour exiger une reculade de la part des tenants du pouvoir, Thierno Alassane Sala, ancien ministre de l'énergie et président de la République des Valeurs, est allé plus loin en faisant un tas de révélations. Il clame dans ce journal que l'augmentation de l'électricité est une injonction de la Banque mondiale pour que le Sénégal puisse bénéficier d'un prêt de 180 millions de dollars, soit 107 milliards 600 millions de francs CFA. Et pendant ce temps, dans la Grande Place, la LD Debout soutient que ça tangue déjà pour 2020. L'on se penche dans ce journal sur le tripatouillage du fichier électoral, la malgouvernance, l'ostracisme du privé sénégalais et le projet de troisième mandat. Dans ce journal, la LD Debout renforce les propos de Maki et informe que le président continue de signer des contrats aux puissances étrangères. L'on déplore également le recyclage de villes intransément vomies et qualifie le dialogue national de cirque. Revenez à une attitude digne de la posture de chef d'État, appelle la LD Debout dans la Grande Place. Et 24 heures, invite le président à revenir au pays car ça ne va pas. Selon ce journal, nos compatriotes à Rouen, ça ne va pas. Les libertés, ça ne va pas. Et la vie, ça ne va plus de la vie de ce quotidien. Justement, sur ce, A s'intéresse au mille et un faux voyage du président de la République entre mars 2019 et février 2020. Mourne a dit devant l'éternel, Barassa une ce quotidien, qui note que d'après les statistiques non exhaustives, rien qu'entre le 12 mars 2019 et le 4 février 2020, Maki Sala a effectué une trentaine de voyages, soit une moyenne de 2,72 voyages par mois. Et critique nous conduit à Ouane pour évoquer les tranches de vie des Sénégalais qui y sont. Allo Dakar, ici Ouane titre ce journal qui donne la parole à Moussa, au Sénégalais qui déclare, je cite, « Tout ce que je demande, c'est de rentrer au pays. » Mais dans Réoumi Cotillan, Abdoulaye Dufsar, ministre de la Santé et de l'Action sociale, rassure en ces termes, le Sénégal prend soin de ses 13 étudiants installés à Ouane. Réoumi nous apprend également que pour riposter contre coronavirus, des représentants de laboratoires sont en formation à Dakar. Et l'objectif de cette rencontre de trois jours est de faire en sorte que les laboratoires africains soient prêts à détecter le coronavirus. Au même moment, le site juste met la pression sur le gouvernement pour le respect du protocole d'accord, nous apprend critique qui étale à sa page 2 les revendications des travailleurs de la justice. Parlons justice justement avec Réoumi Cotillan qui nous apprend que la liberté provisoire a été refusée pour la seconde fois à Guimari Usagna. Et son avocat se prononce dans 24 heures où il juge mal fondé les motifs évoqués pour refuser à son client la liberté provisoire. Le colonel Kébé, lui, a été entendu plus libéré, nous apprend Réoumi Cotillan pendant que l'exclusif rapporte les Kébetous qui ont amerdé le maquis et qui ont conduit à l'arrestation suivie de Libération du colonel. Libération nous informe de l'arrestation de deux suspects qui sont placés en garde à vue dans l'affaire de l'assassinat de Mohamed Sissi américain à Kaulaka. Si on en croit ce journal, l'un des mises en cause présumées est formellement impliquée. Restons avec Libération qui informe qu'une hausse des prix du gaz butane n'est pas à l'ordre du jour. Et le témoin qui parle aussi de pétrole et gaz nous apprend à Saïune que l'État va ouvrir des essenceries. À l'instar de certains pays comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Ghana, l'Algérie, entre autres, l'État du Sénégal va ouvrir un réseau de stations servies sur l'étendue du territoire national, annonce ce quotidien. Et Sud-Cotidien s'intéresse principalement aux accidents de la circulation au Sénégal et c'est pour livrer les chiffres de l'hécatombe. 6 713 accidents causant 600 morts ont été enregistrés, également 74 milliards de pertes pour l'État, 13 milliards pour les assurances, selon ce journal. Le journal LAS livre le rapport sur la maltraitance des enfants à Piquine et rapporte aussi les chiffres de l'horreur. LAS nous informe qu'une fille de 2 ans et demi a été victime d'inceste et plus de 1204 violences sur des enfants dont des sévices des viols, entre autres, ont été enregistrés. Et Dakar Times, comme pour rapporter une bonne nouvelle, nous apprend que la France offre l'asile aux filles africaines pour les protéger des mutilations génitales. Tiès aussi a besoin d'aide, semble dire Vox Populi, qui nous apprend que cette région et ses nappes d'eau sont menacées, selon ce journal Industrie, Carrière, Entreprise d'exploitation d'eau, sur-exploite les nappes exposées au tarissement. Et face à la situation alarmante, un CRD a été convoqué par le ministre de l'Eau, informe ce quotidien. Le quotidien du sport stade s'intéresse aux binationaux que sont Mendy Koulibaly-Santignan et constate qu'il y a eu plus de réussites que de flops sous 6C. Maud Loh, lui, court après son reliquat de 25,174 jours après sa victoire sur Emecen, informe Sounoulombe, le quotidien des arènes sénégalaises où le coup de sifflet final de ce tour des quotidiennes est donné. Très bonne lecture, excellente journée à tous.